Bref, j'attendais le tram pour aller dans mon école de manga, c'était assez long, et un pigeon a squatté à côté de moi, wesh mon ref. J'ai regardé autour de moi si c'était normal, les gens m'ont dit, wesh mon ref. J'ai demandé à Google, il m'a dit, Ferme-la ! J'ai demandé au chauffeur, il m'a dit, Aune-toi de rentrer ! Je me suis dit, c'est sûrement mon esprit artistique, puis je suis rentré. Je me suis assis, quand Dalt me fixait, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il était accompagné, alors j'ai paniqué. Le vieil homme m'a fixé de plus près, alors j'ai changé de siège, en fait il était malvoyant. Où est la place 34, s'il vous plaît ? Je me suis assis, le pigeon était à côté, il fumait un bédo, je l'ai regardé un long moment avant de me dire, Tranquille, je suis juste arrêt, puis je suis rentré dans le délire. Du coup, c'est quoi ton prénom ? Pigeon. Je ne comprenais pas. Pigeon. Glou, glou. Pigeon. Glou, glou. Je comprenais mieux, genre vraiment, enfoiré. J'ai reçu un message de Société Générale qui disait, Au fait, c'est chaud les fins de mois, hein ? C'était vrai, il m'a demandé, Pourquoi autant de matos ? J'ai répondu, L'art ? Mangaka ? C'est quoi ça ? Auteur de BD. Ah, je vois. Il m'a dit, bon, je descends au prochain arrêt, je descendais au même arrêt. Il m'attendait, je l'attendais, ce pigeon avait un sac rempli de matos d'art. J'étais arrivé à destination, et je me suis rendu compte que ce n'était qu'un rêve. Mon réveil venait de me réveiller de force. Je regardais autour de moi, et je me suis encore dormi sur un devoir. Bref, je suis un artiste.